Vous avez pris la très bonne habitude d'écouter ce podcast tous les jours, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 336, j'espère que vous avez la grande forme, la grande patate, ici tout va bien et si je vous parle des bonnes habitudes, c'est que cette semaine je vais vous parler des routines, je vais faire une semaine un petit peu spéciale routine, voilà comme ça, quand j'ai imaginé un petit peu mon contenu, quand j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait un petit peu dans les semaines précédentes, etc, je me suis dit tiens je vais vous parler un petit peu mes routines et au début j'avais intitulé ça comment publier du contenu tous les jours plus facilement sans y penser et en fait bon je vais élargir un petit peu, je vais sortir du domaine purement créatif et aller aussi sur certaines autres habitudes, ce que je vous propose aujourd'hui en fait c'est que je vais d'abord vous parler du fonctionnement des habitudes et de comment on prend des routines, des rituels et dans la suite de la semaine je vous parlerai de mes habitudes personnelles, de celles que j'ai moi mises en place pour produire ce podcast tous les jours mais aussi pour me sentir mieux, pour apprendre des choses, pour dormir plus, pour être plus en forme, pour enfin voilà tout un tas de choses, on va dire qu'on est dans une semaine à la fois créativité et développement personnel parce que les deux vont ensemble, vous avez fait des épisodes sur le sujet, tout va ensemble, le corps et l'esprit, c'est difficile de faire fonctionner notre cerveau si notre cerveau n'a pas envie d'habiter dans notre corps. Aujourd'hui donc je voulais vous parler du concept des habitudes, comment fonctionne une habitude parce que notre cerveau finalement il est fait d'habitude, il a besoin de ses routines, de ses habitudes pour éviter la fatigue décisionnelle, en fait on va soulager notre cerveau en lui évitant de toujours réfléchir à la même chose, on va lui enlever tout un tas de décisions futiles et coûteuses en énergie. Alors vous savez c'est souvent caricaturé par cette histoire de Mark Zuckerberg, de Barack Obama qui s'habillent toujours de la même manière voilà comme ça ils n'ont pas à choisir de quoi ils s'habillent. Moi je trouve, je trouve que franchement cette fatigue-là décisionnelle-là n'est pas vraiment une fatigue décisionnelle, c'est vraiment une espèce de jusqu'au boutisme donc que moi je ne partage pas parce que moi j'aime bien voilà tout simplement varier un petit peu le vêtement, je trouve que c'est un peu dommage d'être enfermé dans une sorte de costume, on aurait toujours le même costume, voilà mais ça c'est mon avis personnel, mais ma fatigue décisionnelle finalement pour l'éviter le matin, et bien c'est la veille, je prépare toutes mes affaires la veille, comme ça je n'ai pas à décider de savoir si je mets un jean, un t-shirt ou quoi que ce soit, et notamment pour aller courir le week-end à une époque, pour éviter de savoir si, de me poser la question si j'allais courir ou pas, et bien je préparais mes affaires le samedi soir et le dimanche matin quand je les voyais devant moi, je disais bah oui tiens tu vas courir. Bon ça c'était une méthode pour moi de mettre en place mes habitudes. Certaines études estiment qu'une décision sur deux que nous prenons est automatique, c'est-à-dire que nous avons une sorte de pilote automatique, tout simplement parce que cette fatigue décisionnelle, elle est quand même assez importante, elle est assez forte, voilà, tout simplement, parce que imaginez votre journée, si vous deviez donner, réfléchir constamment à tout ce que vous faites, et bien tout simplement ça serait impossible, vous allez consommer une énergie incroyable, votre cerveau va se fatiguer à penser à des choses qui finalement ne servent, c'est pas qu'elles ne servent rien finalement, mais c'est qu'il ne va pas réfléchir toujours pour prendre toujours la même décision, donc il a mis en place certaines routines, certains automatismes. Alors pour les adopter, il faut toujours toutefois comprendre un petit peu leur fonctionnement et notamment un petit peu le rôle de la récompense dans le fonctionnement de notre cerveau. Le principe général, c'est que les petits efforts quotidiens permettent de faire des grandes choses et apportent un changement sur le long terme, ça c'est l'effet cumulé. Mais on a un petit problème, c'est que la vraie gratification de cet effet cumulé vient dans le temps et elle n'est pas immédiate, et notre cerveau, lui, il apprécie la gratification immédiate, et à l'inverse, il va repousser aussi le désagrément d'une mauvaise habitude dans le futur, en disant, oui, bah probablement ça n'arrivera peut-être jamais. Et donc, en fait, on est coincé un petit peu dans ces choses-là, c'est-à-dire que les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes, on va voir leurs bénéfices de les avoir prise ou changé dans le long terme, mais sur le fonctionnement de notre cerveau, il faut lui apporter finalement une sorte de plaisir à court terme, une sorte de récompense à court terme. Et ça, c'est vrai pour les bonnes habitudes comme pour les mauvaises habitudes. Je vous donne un exemple tout simple. Marcher une heure, franchement, comme ça, vous allez marcher une heure aujourd'hui, n'aura quasiment aucun impact sur votre santé, sur votre bien-être, notamment à long terme. Il n'y aura vraiment aucun impact si aujourd'hui vous marchez une heure, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, ça ne change rien. Mais marcher une heure par jour aura un impact réel au bout de quelques semaines et mois et sera énorme dans quelques années. A l'inverse, manger un hamburger n'aura aucun impact aujourd'hui. Vous mangez un hamburger, ça ne vous change rien du tout. Franchement, ça ne vous change rien du tout. Même si vous êtes au régime, ce n'est pas parce que vous avez mangé un hamburger aujourd'hui que ça va vous changer quelque chose. Mais manger un hamburger par jour aura un impact très, très, très négatif sur votre santé dans quelques mois et même morbide dans quelques années. Mais pour autant, vous allez repousser cette idée-là. C'est-à-dire que votre cerveau, vous allez dire, oui, ce n'est pas parce que je mange un hamburger aujourd'hui que, quelque part, je vais être malade dans quelques années. Et c'est un petit peu la difficulté de notre fonctionnement. C'est qu'on fonctionne sur une boucle, une boucle de l'habitude. C'est un signal, une routine et une récompense. Et là, en fait, cette routine, elle est coincée au milieu du signal et de la récompense. Et c'est pour ça qu'il faut analyser les deux côtés. La gratification immédiate de manger un hamburger, elle est forte, elle est réelle. Si vous croquez dans un hamburger, je suis sûr que ça vous fait plaisir. Surtout si vous adorez ça. Bah oui, on dit on adore les hamburgers. Bah oui, c'est votre récompense immédiate. Si vous voulez marcher ou prendre n'importe quelle autre habitude, il faut donc identifier cette récompense immédiate ou la récompense immédiate potentielle. Pourquoi manger ce hamburger satisfaisant pour vous ? Pourquoi aller marcher serait une récompense ? Pourquoi ? Quelle serait la récompense d'aller marcher une heure par jour, par exemple ? Et là, il faut aussi remonter au signal. Parce que finalement, quelque part, ce hamburger que vous mangez là tous les jours, il ne vient pas de nulle part. Il vient d'une envie. Alors, pour me dire, j'ai faim. Bah peut-être que vous ne mangez pas forcément ce hamburger quand vous avez faim. Peut-être que vous le mangez quand vous avez faim à d'autres moments. Il y a d'autres fonctionnements. Et c'est là que ça devient intéressant, qu'il faut analyser un petit peu ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une condition particulière qui fait que vous avez envie de manger ce hamburger ? Et ce n'est pas forcément la faim. Ça peut être une autre raison, tout simplement. Une sorte de réflexe. Et c'est là où je vous dis que notre cerveau, il est conditionné par ses habitudes, par ses routines, par ses réflexes. C'est qu'au bout d'un moment, vous ne savez même plus pourquoi vous mangez ce hamburger. Et c'est vrai pour les bonnes comme pour les mauvaises habitudes. Je sais par exemple que l'attente de mon train à Vichy quand j'entrais de faire mes cours déclenchait chez moi l'envie de manger des M&M's sur le quai. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne réfléchissais même plus au fait que j'allais chercher un paquet de M&M's et que j'attendais tranquillement mon train sur le quai et que je prenais beaucoup de plaisir à être assis sur le banc en train de manger mes M&M's en attendant que le train arrive. Bon, au bout d'un moment, quand même, cette histoire, il a fallu que j'arrête un petit peu, que je regarde un petit peu pourquoi je faisais ça, qu'est-ce qui me déclenchait cette envie-là, pourquoi je mangeais ces M&M's, pourquoi pas autre chose, etc. Mais pourquoi tout simplement je faisais ça. Et donc, à un moment donné, il faut se focaliser, bien sûr, sur la routine de ce qu'on veut faire, mais il faut se focaliser sur le déclic et la récompense, ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Alors, ceux qui ont analysé un petit peu ces phénomènes-là, par rapport au déclic, ont identifié quelques facteurs. Le déclic peut être l'heure, l'heure de la journée, par exemple, la localisation, l'état émotionnel. Ça peut être d'autres personnes qui sont impliquées, qui peuvent vous provoquer ce fonctionnement-là, ou alors une action qui précède immédiatement la routine. Et c'est là où on va parler d'enchaînement. L'enchaînement, il marche aussi bien pour des habitudes positives que négatives. Quand je vous parlerai de mes routines matinales, j'ai un enchaînement qui fait que, finalement, j'enchaîne plusieurs actions les unes derrière les autres et qui font que j'ai une routine globale qui est faite de plusieurs actions. Mais si vous observez vos habitudes, notamment les mauvaises, vous allez constater, probablement, que vous avez ce déclencheur qui est positionné quelque part. Par exemple, prenons le cas de la cigarette. Si votre truc, c'est de prendre une cigarette après le café de midi, car ça vous donne la satisfaction d'un moment de détente. On voit bien, quelque part, que vous enchaînez. Vous dites, allez, je prends un café, je fume ma cigarette en même temps, ça me fait plaisir, etc., avant de retourner au boulot. Vous voyez très bien le fonctionnement, voilà, comme ça, mais je parle de cigarette comme je pourrais parler d'allumer la télévision, Netflix ou YouTube pour regarder n'importe quoi que vous ne savez pas trop ce que vous voulez regarder. Par exemple, j'ai pris l'habitude, moi, d'allumer Netflix tous les samedis matins et tous les dimanches matins, même quand je ne savais pas trop quoi regarder. Bon, ben, pourquoi, au bout d'un moment, j'allumais Netflix ? Et puis, le pire, c'est que des fois, il me fallait une demi-heure pour trouver ce que j'allais regarder. Franchement, c'était vraiment déconnant, il faut le dire très clairement. Jusqu'au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu allumes Netflix le samedi matin ? Est-ce que tu ne pourrais pas faire autre chose ? Et comment tu pourrais faire autre chose ? Quel est ton plaisir à regarder Netflix ? Est-ce qu'il y a vraiment un plaisir dedans ? Et en fait, je m'étais tout simplement rendu compte qu'il y a même un truc, ce qui était vrai, c'est que j'avais même plus, franchement, le plaisir de regarder Netflix. Cette récompense de regarder Netflix avait petit à petit disparu, mais c'était devenu vraiment une habitude, une sorte de mauvais réflexe. Alors, le deuxième élément, je vous en ai parlé, c'est la récompense immédiate. Vous ne pouvez pas adopter durablement une bonne habitude ou quitter une mauvaise habitude sur la simple motivation, notamment en vous disant, oui, bon, si je prends une bonne habitude, je vais faire une bonne action sur le long terme. En fait, ça ne marche pas, c'est super compliqué, la motivation s'épuise très vite. Et en fait, l'habitude et les bénéfices de la routine viennent pallier la motivation. Mais au départ, au départ, soyons clairs, prendre une bonne habitude ou changer une mauvaise habitude, la transformer en bonne habitude, eh bien, il vous faut une satisfaction immédiate, il vous faut une récompense immédiate. C'est ainsi, notre cerveau, il est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime autant le sucre. Soyons clairs, le sucre, il nous apporte, c'est comme une drogue, vous voyez, cette satisfaction immédiate du sucre, c'est quelque part, c'est un peu comme une drogue. Eh bien, dans notre vie, il faut arriver à trouver ces satisfactions immédiates. Quand on veut prendre de nouvelles habitudes, quand on veut adopter des routines, il faut aller chercher la récompense. Et notamment, si on reprend cette histoire de la cigarette, par exemple, après le café, du moment de détente, la récompense, c'est le moment de détente. Mais le signal, peut-être c'est le café, mais peut-être aussi c'est le repas de midi, peut-être que c'est la pause, etc. Et comment vous allez dire, bon, je vais garder la récompense de ma détente, mais le signal en lui-même, je ne peux pas le changer. Donc, ce qui va se passer au milieu, c'est ma routine. Qu'est-ce que finalement va m'apporter, qu'est-ce qui pourrait m'apporter une récompense à peu près identique, voilà. Quelle serait cette récompense à peu près identique et que je pourrais associer à ce signal-là ? Donc, dans votre analyse, en fait, quand vous voulez remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle habitude, ce qu'il faut regarder, c'est à la fois le signal et la récompense. Comment, finalement, pour ce moment de détente, par exemple, recherché, vous allez remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude ? Si je reprends la cigarette qui fait plaisir, peut-être que vous allez pouvoir dire, je vais associer ce moment de détente avec une balade au parc ou aller faire du sport, peut-être pour certains. Alors, attention, du sport, c'est être un petit peu violent comme moment de détente. Peut-être que ce ne sera pas de la détente pour vous. Mais par exemple, peut-être aller vous dire, tiens, je vais aller au parc ou je vais aller m'ascenseurant un banc et faire 5 minutes de respiration. Attention, je ne parle pas de méditation. Peut-être un remplacement, mais peut-être que pour être un remplacement qui vous fait plaisir, c'est boire un verre d'eau fraîche. Ou peut-être, si on reste dans la créativité, c'est de faire un petit dessin et d'exercer votre talent créatif. Voilà, vous vous dites, tiens, au lieu d'enchaîner le café et la cigarette, je vais enchaîner le café en faisant un petit dessin en même temps. Ça peut fonctionner. Ou alors, ça peut être de dire, je vais lire 5 pages. J'ai un objectif de lire tous les jours et donc je vais lire 5 pages et je vais le faire à ce moment-là. Et j'aurai la satisfaction d'avoir lu mes 5 pages après avoir bu mon café. Et ça m'apporte un moment de détente. Mais en fait, il y en a beaucoup de ces moments de fonctionnement, de satisfaction, etc. Par exemple, on a beaucoup critiqué, vous savez, l'histoire de faire 10 000 pas par jour. On disait, mais d'où vient ce chiffre de 10 000 pas par jour ? Pourquoi il faudrait faire 10 000 pas par jour ? C'est débile de faire 10 000 pas par jour, etc. Moi, en fait, je crois aux 10 000 pas par jour parce que finalement, on peut dire tout ce qu'on veut, que ce chiffre ne veut rien dire, qu'il faudrait l'adapter pour certains, que pour certains c'est 5 000, que pour certains c'est 6 000, que pour certains c'est peut-être 12 000, je ne sais pas, par rapport à votre consommation calorique. Mais en fait, le fait de voir cette histoire de 10 000 pas, le fait de faire ces 10 000 pas dans la journée va vous apporter une satisfaction immédiate. Vous donnez l'objectif de faire 10 000 pas par jour. Quand vous les faites, vous êtes content. C'est pour ça que c'est important de les mesurer. C'est pour ça que c'est important d'avoir une montre. Moi, j'ai une montre WeFings qui me dit si j'ai fait 10 000 pas par jour. Quand j'ai fait les 10 000 pas, je suis satisfait d'avoir fait mes 10 000 pas. Vous voyez, la récompense d'avoir fait mes 10 000 pas, elle est là. Mais en fait, je ne le fais qu'une fois dans l'année, ça ne me sert à rien. Soyons clairs, ça ne me sert à rien. L'effet, il est sur le long terme. L'effet, c'est sûr. Des années. Moi, ça fait des années maintenant que j'essaye de faire 10 000 pas par jour. Que j'ai remplacé, par exemple, les déplacements en bus par du déplacement à pied. Que j'avais remplacé la voiture par du vélo. Que je prends de moins en moins la voiture. Mais aussi, soyons clairs, bien sûr, je cours. Mais les jours où je ne cours pas, j'essaye d'aller marcher. J'essaye d'aller marcher au soleil. Vous voyez, par exemple, ça fait partie des habitudes que j'ai prises. Et ça, je vous en parlerai dans le reste de la semaine. Ceux qui remplissent leur cercle sur leur Apple Watch, c'est la même chose. Ceux qui ont une Apple Watch et qui regardent les petits cercles, ils sont contents d'avoir rempli les cercles. Et le pire, c'est qu'il y a cette satisfaction de l'avoir fait une fois. Mais il y a la satisfaction de le faire tous les jours. Ceux qui remplissent leur cercle tous les jours ont la satisfaction de remplir leur cercle tous les jours. Et bien, vous savez, c'est exactement le même principe que la méthode Seinfeld. La méthode Seinfeld, c'est je fais une chose créative aujourd'hui. Quand je l'ai faite, je coche une case sur mon calendrier. Et qu'est-ce qui se passe ? On dit je ne vais pas briser la chaîne. Et bien, dans ce simple fait-là, cette récompense, elle est double. Il y a la récompense de faire la première croix. Je fais la croix parce que j'ai fait quelque chose que je m'étais fixé comme objectif. Donc, j'ai pris cette habitude de créer du contenu, par exemple, tous les jours. Je fais ma croix après l'avoir fait. Ça, c'est une satisfaction sur l'instant. La satisfaction aussi, c'est de voir cette série de croix qui continue, de faire les croix au fur et à mesure. Et puis, vous aurez la gratification sur le long terme, dans quelques mois, voire quelques années peut-être, je ne sais pas, de faire ce contenu et de voir que finalement, le fait d'avoir pris cette petite habitude un jour, de faire un contenu, cette croix, etc., cette satisfaction sur une journée, de l'avoir fait sur une journée, vous apportera dans quelque temps une gratification plus large. Vous avez compris un petit peu ce principe, ce schéma-là, ce fonctionnement-là. Je voulais vraiment revenir dessus parce que finalement, vous expliquez, moi, mes routines en tant que telles, c'était peut-être intéressant pour certains, mais de comprendre comment vous pouvez prendre de nouvelles habitudes, ça me semble plus important. Alors, à partir de demain, je vous parlerai de mes routines personnelles, notamment pour créer du contenu. Mais je vous l'ai dit, pas seulement, je sortirai un petit peu. Il y a ces routines sportives, il y a ma routine du matin, il y a ma routine pour apprendre des choses, etc. Je vous parlerai un petit peu de toutes ces routines-là. N'hésitez pas, vous, à m'envoyer un petit mail ou venir discuter dans le forum, club.votrecoachoway.com, avec vos routines, quelles sont les habitudes que vous avez prises, quelles sont vos routines. Je ferai un épisode dédié à vos routines, si j'en ai assez. Et puisque vous avez pris l'habitude d'écouter ce podcast et que cela vous procure une certaine satisfaction, n'hésitez pas à aller le dire sur iTunes avec une petite note 5 étoiles et un petit commentaire, comme l'a fait Petit Frenchies qui avait laissé un commentaire. Merci Bertrand pour tous tes bons conseils et toujours dans un esprit positif et plein d'énergie. Un plaisir à écouter chaque jour. Voilà, merci Petit Frenchies pour ce petit commentaire qui m'avait fait très plaisir. Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode toujours aussi positif et plein d'énergie. Et là, je vous parlerai de ma première routine créative quotidienne. Très belle journée à tous. Ciao, ciao les créateurs. Sous-titrage ST' 501